Avec le panel, nous nous demandions s'il y aurait plus d'assistants que de membres du panel. Je constate que c'est le cas. Et vous avez raison, parce que je suis sûr que vous allez avoir le débat le plus intéressant de la conférence. Alors notre thème, c'est Global Governance, le thème de la conférence en général. Kevin Rudd, l'ancien Premier ministre d'Australie, nous a dit au dîner dimanche soir que l'ordre international ancien était en train de s'effondrer. Et il se demandait si on devait aller vers un nouvel ordre ou si on irait simplement vers le chaos. Alors c'est une question angoissante, car en effet, tout ce que nous avons cru être établi depuis la chute du communisme est remis en question. Le libre-échange est remis en cause par les tendances protectionnistes et l'enterrement immédiat du TPP et du TIPP. Le monde global de la solidarité et des circulations des personnes est remis en cause par les réactions contre l'immigration et le refus d'accueillir les réfugiés. La démocratie est remise en cause par les excès de la campagne américaine et par la montée de nouveaux autocrates, qu'ils soient Poutine, Erdogan ou Consor, et par la montée des partis extrémistes. Et l'Europe, qui semblait dessiner un nouveau mode de coopération ou d'intégration internationale, est en crise avec le départ du Royaume-Uni et avec sa propre difficulté à trouver des réponses aux problèmes qui se posent. Alors la question que je voudrais poser au panel, c'est comment réagissez-vous devant cette remise en cause, comment l'expliquez-vous et quelles conséquences en tirez-vous pour l'avenir ? Notre premier orateur sera Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, qui est un fidèle de l'AWPC et que je n'ai pas besoin de vous présenter davantage. Hubert Védrine, vous avez huit minutes selon la règle fixée. Merci bien. Première remarque, quand on parle d'ordre international, est-ce qu'on parle de l'ordre de 1945 ou de l'ordre, entre guillemets, qui aurait été élaboré après la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire à partir de 1992 ? Déjà, il y a ambiguïté, puisqu'il n'y a pas eu l'équivalent, après la fin de l'Union soviétique, de négociations, de rencontres, de nouveaux textes, de nouvelles organisations. Il y a eu la croyance occidentale, au sens très large, qu'une série de conceptions, qui viennent d'être rappelées, allaient s'imposer à l'ensemble du monde. Démocratie de marché, libéralisme non encadré, transformation de l'économie globale de marché en une économie extrêmement financiarisée, etc. Donc, pour moi, la remise en cause actuelle, ce n'est pas tellement la remise en cause d'un ordre mondial qui n'a jamais très bien fonctionné depuis, mais c'est la remise en cause de toute une série d'espérances ou d'illusions des Occidentaux et de l'ensemble des élites dans pas mal de pays dans le monde qui ont joué cette carte. Je débouche ensuite sur une question. C'est confronter à une révolte des peuples. J'ai parlé dans un article d'une insurrection électorale. Évidemment, ce n'est vrai que là où il y a de démocratie. Et on l'a vu aux États-Unis, mais on peut le voir en Europe aussi. Le point commun, me semble-t-il, des classes moyennes qui se rebellent, il y a la question du décrochage économique. Quel est le rôle des excès, des inégalités dans la mondialisation ? Quel est le rôle de la crise de 2007 ? Mais il y a aussi, je crois, mais on peut en discuter, le sentiment d'une perte d'identité, de souveraineté, de sécurité. Les élites de la mondialisation actuelle ont considéré que c'était des demandes insupportables, passéistes, dangereuses. Et il y a tout un travail qui a été fait pour, non pas pour répondre aux demandes, mais pour les disqualifier, les discréditer, les ridiculiser. Il me semble que les peuples qui se rebellent, en y lisant Trump, par exemple, ou dans d'autres endroits, rejettent cette approche. Et je crois que nous avons à réfléchir sur ce point, y compris en ce qui concerne la question européenne. Dans l'affaire du libre-échange, à quoi assistons-nous ? Les annonces de Trump, qui représentent les classes moyennes américaines qui ont le sentiment d'avoir été bafouées, qui sont les perdants dans l'affaire, jusqu'où cela peut-il aller ? Est-ce qu'on peut parler de démondialisation uniquement s'il y avait simplement une pause dans la mondialisation ? Est-ce que s'il n'y a plus l'accord Europe-États-Unis, remise en cause de l'accord États-Unis-Pacifique, ce dont les Chinois profiteront naturellement si ça a lieu, est-ce que ça veut dire démondialisation ? Ça se discute. Ça pourrait être simplement un ralentissement ou un encadrement. Peut-être faut-il avoir des mots qui permettent de distinguer ces différents phénomènes. Ensuite, n'oublions pas dans la remise en cause que là, nous sommes dans une instance plutôt géopolitique. On serait dans une réunion centrée sur l'écologie. On ne poserait pas du tout la même question. Et on se demanderait simplement si l'écologisation de l'industrie, l'agriculture, des transports, de la construction, va être assez rapide pour arrêter le compte à rebours des catastrophes. Donc notre vision sur l'ordre mondial ne couvre peut-être pas l'ensemble des sujets. N'oublions pas non plus qu'au sein de l'islam, il y a deux gigantesques affrontements. Le réveil de l'affrontement classique sunnite-chiite, qui durera jusqu'à ce que par fatigue, il y ait une sorte d'accord de paix ou en tout cas de cohabitation. Et d'autre part, l'affrontement d'une minuscule minorité extrémiste, djihadiste, salafiste, on l'appelle comme on veut, et qui aboutit au terrorisme et qui est en lutte avec l'ensemble des autres. D'abord, les musulmans qui ne sont pas sur leur ligne. On ne peut pas oublier ça parce que c'est une autre interrogation, c'est un autre calendrier, c'est une autre chronologie que la remise en cause que voit Kevin Rudd. C'est un autre sujet. Mais les tenants de la mondialisation, libéralisation systématique, avaient vécu dans l'idée que ça allait dissoudre les identités, que ça allait dissoudre les affrontements classiques. Manifestement, ce n'est pas le cas. Donc il faut se demander si on va pouvoir reprendre le contrôle. Prenons l'exemple de Trump, maintenant. L'élection de Trump est une sorte de coup de foudre. Ça a foudroyé beaucoup de gens. Ça a stupéfait toute une partie des occidentaux, notamment les médias. Il faut se demander pourquoi quelque chose qui était prévisible, en tout cas envisageable, en tout cas possible, pourquoi est-ce que c'était impensable ? C'était impensable pour des raisons idéologiques, peut-être dogmatiques, peut-être un peu comme les religions, qui ne sont pas capables d'admettre une remise en cause radicale. Bon, qu'est-ce que ça va entraîner ? Nous le verrons dans différents domaines. Ce qui est intéressant aujourd'hui, on ne va pas développer ce qu'on va faire Trump en vrai, on n'en sait rien, mais il faut voir quelle va être la réaction et les engrenages. Trump-Russie, Trump-Chine, Trump-accords commerciaux, Trump-Europe. Il faut dépasser le stade de la sidération. Une des vraies questions concernant l'Europe, par rapport à ça, c'est de savoir si les Européens, face à Trump, vont s'ériger en gardien des valeurs. C'est un peu la tâche que le président Obama a confiée à Mme Merkel, qui s'est mise sur ce terrain. Ou est-ce que ça ne va pas réveiller chez les Européens la volonté de défendre leurs intérêts ? Par exemple, Trump dit qu'il veut se libérer de l'accord de Paris sur le climat. Alors, soit les autres vont se désespérer en disant c'est tragique, ou alors ils vont dire les Etats-Unis sortent, mais nous, on continue. Ils ne veulent pas appliquer l'accord sur l'Iran, nous, on l'applique. Donc, il y a un choix à faire de la part des Européens et de beaucoup de grands alliés des Etats-Unis pour savoir s'il doit attendre en tremblant ce que Trump va faire en attendant le moment où il sera devenu peut-être plus pragmatique, ou est-ce que ce n'est pas une occasion historique de se déterminer à ce moment-là ? Le nouvel ordre que l'on croyait abandonné, au contraire, va être l'occasion d'une reconstruction, peut-être d'un ordre différent, peut-être plus sûr que celui dans lequel nous avons vécu depuis 25 ans. Je ne sais pas où j'en suis, mais je crois qu'il... En ce qui concerne toujours Trump, là aussi, je crois qu'il faut faire attention aux mots. De façon presque thématique, quand il a dit ce qu'il a dit sur les accords commerciaux, que d'ailleurs Hillary Clinton avait dû suivre, on a parlé d'isolationnisme. Ça me paraît un terme tout à fait inexact. Il n'y a rien dans la politique américaine même de Trump qui donne l'impression que les États-Unis voudraient s'isoler, se couper du reste du monde. En revanche, on a des signes de brutalité et des signes d'égoïsme. Il ne faut pas confondre l'égoïsme sacré à l'ancienne d'une puissance et la volonté d'imposer des solutions, de faire des tils fondés sur un intérêt par rapport à l'isolationnisme. Donc, en gros, je pense que les mots employés dans la sphère médiatique occidentalo-mondialisée, on va dire, je pense que la plupart des mots sont impropres à définir ce qui est en train de se passer, à définir les risques et à définir les réponses. Pour moi, le souci numéro un, je serais que les Européens ne soient pas capables de réagir, soient simplement inquiets comme des enfants en attendant ce qui va se passer, alors que c'est peut-être un moment pour apporter une réponse européenne, y compris dans l'encadrement de la mondialisation, y compris dans le maintien du libéralisme économique, mais avec des règles, etc. Si les Européens n'en sont pas capables, je ne sais pas qui en sera capable dans la nouvelle conjoncture. Alors, on reviendra sur l'Europe, mais dans le fond, vous nous invitez un peu à suspendre notre jugement. Alors, on verra... Non, on ne peut pas attendre. Suspendre notre jugement, mais nous ne pas attendre et déterminer assez vite ce que nous voulons, nous. D'accord. Pas simplement attendre, mais savoir quels sont les éléments vitaux pour nous, pour recréer ce fameux nouvel ordre qui est censé avoir disparu. Merci. Alors, après vous, je vais donner la parole à Renaud Girard, grand reporter au Figaro, qui, lui, va peut-être un peu dans la ligne de ce que vous venez de dire, nous dire les erreurs qui ont été faites par les Occidentaux au cours des dernières années. En matière de politique mondiale, de world policy, j'ai toujours été fasciné par les erreurs stratégiques que nous pouvons commettre, nous, les démocraties occidentales, parce que, par leur éducation, par l'environnement philosophique dans lesquels ils baignent, les leaders occidentaux ne devraient théoriquement prendre que des décisions à la fois réfléchies et rationnelles, et ce n'est pas le cas. Alors, je peux distinguer cinq types, effectivement, d'erreurs stratégiques que nous, les Occidentaux, nous commettons. Premièrement, ce que j'appellerais la dérégulation à l'aveugle. La deuxième, c'est le règlement que nous n'appliquons pas. La troisième erreur, c'est la désertion trop rapide du champ diplomatique. La quatrième, c'est l'émotion qu'il emporte sur la raison dans la décision de politique étrangère suprême, qui est celle de faire la guerre. Et la cinquième, c'est nous ne savons pas qu'on ne sort de la dissuasion qu'à son détriment. Alors, je vais les reprendre rapidement. J'ai mis mon chronomètre pour ne pas dépasser mes huit minutes. La dérégulation à l'aveugle. Eh bien, c'est qu'en Occident, nous avons souvent cassé un système qui, pourtant, nous avait demandé beaucoup d'années à construire sans savoir... Il n'y a aucun mal à faire une révolution ou à casser un système, mais notre erreur, c'est de ne pas prévoir le système d'après, sans savoir par quoi nous le remplaçons. Je vais vous donner un exemple très simple. Les Américains, le 15 août 1971, par la décision de Nixon sur le dollar, vont casser le système qu'ils avaient construit de Bretton Woods sans avoir la moindre idée sur quel système monétaire international allait le remplacer. Si bien qu'aujourd'hui encore, nous avons un système assez chaotique qui fait que la deuxième puissance économique du monde, la première puissance manufacturière, la Chine, n'applique pas les mêmes règles que toutes les autres puissances avec lesquelles elle commerce. Comme vous le savez, elle ne fait pas flotter sa monnaie alors que toutes les autres puissances font flotter leur monnaie. La deuxième erreur stratégique que commettent souvent les Occidentaux, c'est le règlement, la règle qu'on forge. et on a beaucoup réfléchi, on a travaillé beaucoup à cette règle, mais on ne va pas l'appliquer pour différentes raisons de politique étrangère ou intérieure. Là, l'exemple type, évidemment, c'est le 3% que les Français, d'ailleurs, qui s'estiment les plus intelligents du monde, ont fixé comme terme de maximum de déficit budgétaire et dont ils règlent qu'ils ont été les premiers à violer. Et cette violation de la règle que nous avons nous-mêmes librement fixée est délétère parce qu'elle empêche, en fait, tout progrès. Et aujourd'hui, l'Europe, mais on va en reparler, donc je vais m'arrêter là, ça empêche, en fait, cette violation de la règle des 3% de progresser sur l'harmonisation budgétaire, fiscale et sociale sans laquelle, évidemment, l'eurozone ne pourra jamais survivre. La troisième erreur stratégique, c'est le mépris de détail de l'exécution, ce que j'appellerais la désertion du champ diplomatique. C'est-à-dire qu'on est capable, en diplomatie, d'avoir des accords magnifiques, mais on va négliger par impatience ou par paresse leur exécution. Et je vais vous donner un exemple, c'est les ministres des Affaires étrangères allemands, français et polonais sont parvenus, le 21 février 2014, à avoir à parrainer un accord extraordinaire, très rapidement obtenu, en un jour et demi de négociation, à Kiev, un accord entre le président pro-russe et les trois leaders de l'opposition qui se sont serrés la main devant les caméras du monde entier. C'était un succès extraordinaire et qui avait d'ailleurs arrêté le bain de sang à Kiev. mais le vendredi soir, tous ces ministres sont partis, enfin le nôtre même avait déserté pour la Chine un peu avant, et ils ne sont pas restés sur le champ diplomatique, ils ont négligé la leçon du grand Kissinger qui, vous le souvenez, après la guerre du Kipour, était resté en plus de trois semaines au Moyen-Orient pour être bien sûr que l'accord du cessez-le-feu allait être respecté. Eh bien, là, nous avons négligé cette application, nous avons négligé une diplomatie de base qui eût été pour l'Allemand et le Français, après avoir obtenu cet accord ukrainien d'appeler Vladimir Poutine en disant, on est à Kiev, on n'est pas loin, est-ce que tu nous invites à dîner ? Je pense qu'il les aurait invités à dîner. Et si on avait dit à Poutine à ce moment-là « Écoute, Vladimir, Sébastopol, ça sera toujours à toi. L'Ukraine, l'OTAN ne viendra jamais en Ukraine. Et souviens-toi d'ailleurs qu'au sommet du Bucarest, nous, les Allemands et nous, les Français, nous avons mis notre veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. » On lui avait dit « Et bien sûr, dans les régions orientales de l'Ukraine, le russe sera toujours parlé comme seconde langue officielle. » Je pense qu'à ce moment-là, il prenait le deal. Aujourd'hui, nous avons la guerre, nous avons eu 5 000 morts et c'est extrêmement difficile à travers le format Normandie de retrouver une situation de paix. La quatrième, je regarde mon chronomètre, la quatrième erreur stratégique que nous commettons, c'est quand nous privilégions l'émotion sur la raison pour déclencher nos guerres récentes. Je veux bien sûr parler des guerres humanitaires. Ces guerres existeront toujours avant la guerre de 1914, on appelait ça les interventions d'humanité, mais je pense que nos leaders devraient, avant de les déclencher, répondre à trois questions avant de décider du déclenchement de l'opération. Je veux aller en Libye, en Syrie, en Irak pour virer le dictateur par qui je le remplace. Tant que je n'ai pas trouvé une équipe de remplacement, avant, je ne le fais pas. La deuxième condition que je mettrais, c'est j'ai invoqué aux Nations Unies le devoir de protection des populations civiles. Suis-je en mesure de garantir aux populations civiles que leur situation sera meilleure après mon intervention militaire qu'avant ? Et, troisième question, cette opération militaire, je ne la fais pas avec mon argent, je la fais avec l'argent de mes contribuables, en l'occurrence du peuple français si on parle de la Libye, les anglais. est-ce que je ménage ou non à moyen et long terme les intérêts de ma nation, du pays que je sers ? Pour la Libye, il est tout à fait évident que les intérêts français à moyen et long terme n'ont pas été ménagés. La cinquième erreur stratégique, selon moi, que commettent souvent les occidentaux, c'est de sortir inutilement de la dissuasion. Il va falloir que vous alliez vite à la cinquième parce que vous êtes déjà... On ne sort de la dissuasion qu'à son détriment. Je ne vais donner qu'un seul exemple. Je pense que Barack Obama a eu tort de dire que, contre l'État islamique, il n'allait pas de mettre de boots on the ground. Je pense que la théorie classique de la dissuasion, c'est qu'on scelle, on cache ses intentions et qu'il ne faut pas dire à l'ennemi exactement ce qu'on va faire. Ma conclusion, elle tient en deux lignes, c'est que je pense que les politiques étrangères ont été trop souvent forgées dans les démocraties occidentales en fonction de considérations de politiques intérieures. Et quand la politique intérieure, qui est forcément court-termiste, parce qu'il y a des élections, quand la politique intérieure vient dessiner les contours d'une politique étrangère qui est forcément sur le long terme, nous aboutissons toujours à des catastrophes. Je vous remercie. Merci. Michel Fouché est titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales, d'un ancien directeur du CAP, le centre stratégique du Quai d'Orsay. et il a réfléchi notamment sur le Moyen-Orient et sur la question des frontières. Il va nous en dire quelques mots. C'est en effet deux thèmes qui se sont présentés un peu comme des sujets transversaux pendant cette conférence. D'abord, un mot rapide en général sur les frontières. On parle de retour des frontières. c'est à la fois une réalité et un symptôme. Réalité simplement liée aux exigences de la sécurité et du contrôle qui sont constitutives de l'exercice de la souveraineté. Les frontières en Europe, en Amérique du Nord redeviennent visibles parce qu'elles avaient été effacées par la rhétorique et les pratiques quotidiennes de mobilité et d'échange intense. Mais en période de menaces, il faut bien renforcer l'exercice de fonctions régaliennes de base et le faire savoir aux opinions. La frontière est une scène et vous avez remarqué que son évocation est devenue une figure obligée de toute campagne électorale dans les démocraties. Menaces, pressions donc sur les enveloppes frontalières mais aussi attractions. Attractions croissantes des pays développés parce que protecteurs de droits et notamment en Europe. c'est le résultat de la mondialisation par le bas c'est-à-dire le partage croissant de l'information sur l'état du monde. C'est un effet direct du numérique. Tous les réfugiés syriens ont des portables. C'est un vecteur. Le numérique est devenu un vecteur puissant de mobilité en dehors même des situations de crise parce qu'il permet la comparaison. Donc il faut vivre avec cette mobilité d'attraction. Si d'ailleurs on avait été un peu plus réaliste sur la question des frontières en Europe je crois qu'on se serait posé plutôt la question des limites de l'Union européenne. On aurait ainsi levé un obstacle même mineur à l'exercice d'une politique extérieure car on aurait su où commence l'extérieur. Cette réaffirmation des frontières c'est aussi un symptôme. D'abord une mention culturelle politique j'irais presque anthropologique. Il y a un malaise dans la globalisation dans la civilisation parce qu'il y a une tendance à nier la réalité des constructions nationales notamment dans leur dimension symbolique. Toute communauté politique a besoin d'une distinction entre le dedans et le dehors. Il n'y a rien de négatif il n'y a rien de discriminant. Si cette limite est brouillée notamment par je dirais l'hégémonie d'une lecture strictement économique des affaires du monde il ne faut pas s'étonner que les questions identitaires reviennent dans les délibérations politiques d'ailleurs pas toujours dans les mêmes termes dès lors que en tout cas je le pense l'identité d'une nation c'est l'avenir le projet d'avenir qu'elle se donne. On a donc trop souvent voulu réduire le gouvernement à la gouvernance. Symptôme évidemment géopolitique aussi puisqu'il y a des phénomènes de remise en cause des frontières de modification du statu quo de manière assez subreptice en Crimée plus brutale en Ukraine subtile en mer de Chine du Sud on en a largement parlé ici à plusieurs reprises cette problématique sino-américaine je trouve d'ailleurs qu'on devrait dans l'espace public en parler un peu moins de ce jeu de go et s'interroger sur le fait de savoir si la politique américaine de containment vieille idée qui date de 45 pourra réussir une deuxième fois personnellement j'en doute mais en même temps des puissances ascendantes veulent comme on disait à la fin du 19ème leur place au soleil et un environnement régional stable c'est à dire sous contrôle c'est légitime d'autres puissances sont plutôt révisionnistes et travaillent sur le rétablissement de zones d'influence alors un mot sur le Moyen-Orient vous avez remarqué qu'on dit que les phénomènes de partition de reconfiguration territoriales généralisées seraient finalement la solution pour des sorties de crise on l'a essayé dans les Balkans au Soudan avec les résultats que l'on sait mais c'est une tentation que l'on retrouve ça a été évoqué d'ailleurs ici même un scénario ukrainien pour la Syrie par l'un des orateurs Jean-Marc Ayrault a indiqué ici même lundi matin je cite que la remise en cause des frontières du Moyen-Orient est un jeu dangereux elle est pourtant en cours dans le nord de l'Irak et de la Syrie même si la désunion des forces kurdes en limite la portée mais il y a des scénarios de reconfiguration qui circulent ils sont souvent anciens ils ont été réactivés à l'occasion du centenaire des accords Saïs-Picot dont je rappelle que ce n'était pas des accords de frontières mais de zones d'influence et dont il ne reste en réalité que 700 kilomètres Syrie-Jordanie et la moitié sud de la frontière Syrie-Irak tout le reste est parfaitement endogène donc évoquer Saïs-Picot aujourd'hui j'ai essayé de traquer tout ça un peu en détail c'est au fond préparer les esprits à une reconfiguration territoriale et j'ajoute d'ailleurs qu'en Orient la frontière n'est pas une invention occidentale le vocabulaire turc arabe et persan est extrêmement riche il y a toujours plusieurs mots d'ailleurs et la plus vieille limite de la région Iran-Turquie Iran-Irak a déjà 377 ans de stabilité sauf tout à fait au sud avec les accords d'Alger dans la syntaxe géopolitique de l'Orient je crois que ce qui est important c'est la politique et depuis le milieu du 19ème siècle il y a une espèce d'habitude pour les forces politiques en rivalité localement à recourir à des soutiens extérieurs régionaux ou plus larges on recherche des patrons des protecteurs en même temps que les ingérences lorsque Nehru à la belle époque du non-alignement vanta à Nasser les mérites du pluralisme parlementaire celui-ci lui rétorqua que la dictature ou un régime autoritaire limitait les ingérences extérieures dans les forces politiques et préservait les marges d'action de l'État l'autre question dans la succession de l'Empire ottoman c'est le passage des milettes aux nations nations dominées soit par des minorités qui imposent sa loi et qui réagissent brutalement avec violence et purification ethnique quand la majorité proteste ou bien l'inverse quand la majorité règne sans partage ce fut l'histoire du Liban c'est l'histoire de la Syrie un acteur qui est devenu un enjeu c'est l'histoire de l'Irak la tristesse et les historiens le confirment c'est que cette région du monde c'est une région de terre de sang les historiens parlent de bloodlands comme hier les Balkans et l'Anatolie au moment de la décomposition de l'Empire comment on sort de tout ça ? très modeste réflexion des hypothèses on a évoqué pendant cette conférence un acte de Doha sur le modèle l'acte d'El Zinqui pourquoi pas ? avec qui ? on a évoqué également la nécessité de passer d'une vision externe imposée sur imposée à une vision interne là aussi qu'il fera le futur président des Etats-Unis a plané sur la conférence plutôt en creux d'ailleurs parce qu'on ne sait pas très bien quelle est sa vision sur tous ces sujets en dehors de ce que j'appellerais son américanisme America first mais est-ce qu'on peut vraiment croire qu'un deal pour reprendre un terme qui lui est familier entre Moscou et Washington suffirait à pacifier cette aire de sang ? il me semble que la priorité serait peut-être d'encourager à la négociation les véritables acteurs régionaux un Iran qui s'affirme et qui ne reviendra pas en arrière sur la revanche chiite qu'il garantit une Arabie saoudite dont la caractéristique est d'être dominée par un très fort sentiment d'insécurité et de vulnérabilité donc tant que Riyad et Téhéran ne se parleront pas c'est pas la peine d'esquisser l'hypothèse d'un ordre régional mais c'est clair que la question des ingérences extérieures est posée et puis après on associe la Turquie l'Iran les pays du Golfe le conseil de sécurité ne devrait intervenir non pas pour imposer des solutions mais que pour garantir une solution qui serait endogène ça serait donc une rupture avec 150 ans d'ingérence extérieure dans cette région au plan interne là aussi résistons à la tentation des partitions définitives mais il y a partition de fait scénario de décentralisation avec garantie de sécurité en Syrie schéma confédéral en Irak à condition que la minorité s'unite ait toute sa place y compris au pouvoir central et dans la péréquation des ressources voilà pour conclure pour conclure je crois qu'on a à la fois des problématiques géopolitiques récurrentes en Orient notamment la liquidation de l'Empire Ottoman qui continue après 150 ans et un élément nouveau qui a déjà été évoqué par Hubert Védrine c'est que fait défaut un ordre international du nouveau type donc faute de cela je crois qu'on a intérêt comme je le disais à l'instant à se fonder sur l'intérêt des puissances pour ménager quelque chose soit dans la logique un peu cynique du partage d'influence soit dans l'hypothèse plus idéaliste d'un schéma de sécurité collective c'est un vaste programme raison de plus pour y travailler merci Manuel Asasian you are the ambassador of Palestine in London so you come from this Middle East the borders which have been so volatile and so difficult over the many many years how do you react to that description and what are you thinking about this evolution of the world order thank you very much Mr. Chairman I think I will make telegraphic remarks before I delve into answering your question first of all I think we have been living for the last 20 years in a state of new world disorder and when we talk about new world order I think we have to be daring enough to say that there is an equilibrium in the international balance of power which is not existing today because of the dominance of a unipolar power that ended up basically in regional conflicts in ethnic strifes and what we witness today not a Middle East that is harmonious but a Middle East that is based on ethnic sectarianism and what have you my second remark is the fact that everybody talks about the Middle East today with the ongoing strife in Syria in Libya in Tunisia and in all parts of the Middle East and trying you know overwhelmingly to look at this at these problems as being the basic problems of instability and insecurity let me remind this audience that peace stability and security in the Middle East has been lacking for decades now and the simple answer to this is the lack of a conflict resolution to the Palestinian-Israeli conflict I believe today we cannot continue to relegate the Palestinian-Israeli conflict on the agenda in the Middle East as number 10 or number 11 because we have to bear in mind that most of the regional conflicts and the emerging of ideologies that have been based by using the Palestinian-Israeli conflict as a facade for their ulterior motives is a major factor in creating that kind of imbalances and insecurities and insecurities and I must say today there is a misconception in the Western world when the Islamophobia is becoming the current attack while the lack of making distinction between Islam as a religion and Muslims and this is something that created an image of warfare that led to more wedge between the West and the East I think it is important also to note that we have an unstable Middle East because of the lack of good governance because of the failed states because of abject poverty because of the lack of distribution of wealth because of the high illiteracy rate because of the lack of empowering the gender in the Middle East all these are combined to be conducive to objective conditions that led basically to what is so called the Arab Spring when we talk about territoriality and borders and what have you these are only cosmetics to solve certain issues that are not pertinent to the issue that should be at stake today when we talk about ISIL and what have you we know very well you know what were those conducive conditions that led basically to ISIL to become forthcoming and to be one of the most unstable non-state actors in the regional politics and we know exactly how to deal with this issue it's not the question of trying more or less to eliminate ISIL militarily without having boots on the ground this is an essential part of defeating ISIL but the question that is challenging to us today is the ideology of ISIL that has been very appealing to the youth to the Muslim youth and that is the idea of regenerating the new caliphate the idea of puritanical Islam that is becoming more and more conducive to the youth this is the idea where the challenges of modernization economic development sustenance and what have you will be formidably challenged by ideas of going back to the past ladies and gentlemen today if you ask me now I'm going to discuss very briefly in this context of what I call the new world disorder and the model east where do we stand today Palestinians and Israelis Palestinians and Israelis today are stuck between what I consider the historical inevitability and the political instability and that's why I think third party interventions have been catastrophic because third party like the United States kept on hammering on crisis management rather than on conflict resolution and you cannot be a third party when you unequivocally supporting one against the other and it is so unfortunate that in the negotiating process what we call negotiations it turned out to be power politics it's the a diktat of power politics that had really shaped this conflict into what we call zero-sum conflict I cannot perceive the elements that will dramatically or draconianly will transfer the zero-sum conflict into a win-win situation without having the international community seriously take the question of stability and security in the Middle East in the context of resolving the Palestinian-Israeli conflict I believe that this is the longest occupation in modern history and this is one of the longest conflicts that have been taking place in that part of the world for the hundred years next year we'll be celebrating not us celebrating the Brits are celebrating the centenary of the Balfour Declaration which is a badge of dishonor you know for creating the destitution and the forceful diasporization of the Palestinians through the Nakba and when we talk to the officials they're saying we're not celebrating but we are marking they are marking the establishment of the state of Israel at the expense of the exclusion and the deportation of the Palestinian people then we talk about 70 years since the partition plan since the Nakba we have 50 years of occupation we have 10 years of siege on Gaza where do we go from here what is required basically to bring back the Israelis and the Palestinians to the negotiating table we have to infer one conclusion from this conflict this conflict has been based all along history on two most important factors the factor of mutual distrust and the factor of mutual fear if we don't overcome the fear and the distrust and if we cannot exonerate ourselves from the religious dimension that has been a prime factor in initiating this conflict to what I call convulsive violence today I think this conflict is going to be the conflict that will explode the entire Middle East and God forbid given the instability and given the lack of equilibrium between the balance of power of the international community I think that would lead to a major war if we want to avoid that it is very simple ladies and gentlemen I'm going to ask you to conclude yes it is very simple if there is no military solution to this conflict and if we talk about a two state solution where the international community had shouldered the responsibility of creating a Palestinian state if we fail to do so then the options are very limited one option is we have to forget about a two state solution because with the building of settlements today it's a two state delusion and the second option if we don't talk about peace then this convulsive violence will continue to be the major factor of insecurity and instability in the Middle East and since there is no military solution there should be a way out and that way out is going back to the negotiating table not in the context of political but in the context of eye to eye partners in conflict between Palestinians and Israelis with an honest broker of peace and not a third party that has been unequivocally supporting the top dog over the underdog thank you Mr. Chairman thank you very much your impatient speech was a good example of the problem difficult problem that any change in the geopolitical situation in the region can be now I'm turning to Bishop Marcelo Sanchez Rondo he's a chancellor of the Pontifical Academy of Sciences as well as the Pontifical Academy of Social Sciences now the church has been seeing a lot of changes in the world order since it was founded what kind of how do you see how do you look at these changes that we are talking about that we are discussing I want to thank you the invitation to come here I can talk about what we are talking about to the Academy of Sciences and the Academy of Sciences Sociales it's clear that the world today tends to polarize and not to find solutions dialoguales and on the contrary the most important forces tend to look for domination and it's really problematic because it can cause more war and what are the solutions the real solutions are to really try to defend la dignité humaine et la liberté de chacun individu mais aussi de les différentes populations et pour ça nous avons besoin d'éradiquer la pauvreté de donner éducation vous savez que selon notre 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 académie comme conséquence des différents séminaires que nous avons fait les 50% des gens d'aujourd'hui n'a pas qu'une éducation ça c'est terrible parce que ça c'est le cultif de tous les malades alors éradiquer la pauvreté donner éducation à la gent plus que ça intéressait les dominions politiques des différentes questions nous devons voir les personnes les personnes humaines sans dignité et sans bien et aussi l'autre chose importante que nous avons nous devons faire quelque chose pour éviter les nouvelles formes d'esclavage vous voyez que les nations unies était une proposition qui dit et ça c'est une nouveauté parce que c'est reconnaître la question qui dit que nous devons défendre éradiquer toutes les nouvelles formes d'esclavage des travaux français de la prostitution français de l'avant des organes de les crimes organisés qui sont des magnitudes terribles parce que la magnitude de les gens qui vivent aujourd'hui et nous n'assistons à nous pour l'académie est très sérieuse sont notre académie académicien qui a mis les problèmes de les changements climatiques Molina Kruzen Ramanathan qui sont des différentes parts du monde et la question les accords de Paris nous devons vraiment appliquer ces problèmes nous devons trouver une nouvelle forme d'énergie nous devons contrôler quand même si nous avons l'exploitation de l'hydrocarbone et de contrôler ça parce que vraiment ça provoque ces nouvelles formes d'esclavage ça provoque ces nouvelles formes de migration qui sont terribles et ça c'est un problème que vraiment si nous ne l'affrontons pas avec justice et avec éradication de la pauvreté et avec éducation je pense que nous ne contrôlons pas la situation actuelle merci merci beaucoup Donald Johnston you are the former Secretary General of VOECD you also chair a large European Foundation and despite the fact that you are the only North American on the panel you told me that you want to speak about Europe that's right exclusively let me just say this to begin with I want to talk about Europe and why the unity of Europe and the strength of Europe is critical to global governance now we had a discussion about European Union what next I want to talk a little bit about that what next because you know you people I think you all do everyone appreciates that the very existence of the European Union is one of the most creative remarkable creations of social and economic policy and political in history and the violent history from which it emerged and many of you are too young to remember but when I first saw Europe in 1949 I was very young but you can't imagine what a miracle it's been and that's often forgotten a lot of the Euro skeptics I don't think really really understand how far Europe has come in such a short length of time and are quite prepared to see it unravel now I'll come to that this is one of the real problems I have but you know I was inspired by something I came across by accident a historian called H.A.L. Fisher in 1936 he's a British historian he was at Oxford this is what he said at that time about Europe he described all the efforts to unify Europe the failures of the Romans the Christian church Napoleon and at his time communist Russia that was a concern in the 30s this is what he said he said ever since the first century of our era the dream of unity has hovered over the scene and haunted the imagination of statesmen and peoples nor is there any question more pertinent to the future welfare of the world than how the nations of Europe whose differences are so many and so inveterate may best be combined into some stable organization for the pursuit of their common interests and avoidance of strife now unfortunately Fisher died during the war so he never lived to see his dream come true and we have the let's start with the beginning of it the one that remarkable I for example had the concept of the European coal and steel community that was 1951 he inspired that and it laid the foundations for a united Europe from which all else actually flowed it was the major it was the acorn that built the oak tree but let me just point out something at that time when it was launched in 1951 the French government issued a communique that said that the pooling of coal and steel production should immediately provide for the setting up of common foundations for economic development as a first step in the federation of Europe this was said by the French government in 1951 now that word is not always very popular today but essentially I'm going to come back to that because I think it should be popular it's controversial in fact but it was the first super national building block of the European economic community and then the union now you know I'm surrounded on the other side of the pond as it were although I'm Canadian by Euroskeptics there are many many Euroskeptics out there who basically seem to lighten the fact that there was a Brexit and they talk about the unraveling of the union and so on and so forth let me tell you what really troubled me I picked up a foreign affairs article just a few weeks ago it was written in the summer by a distinguished professor at John Hopkins University and it was you know Brexit was a shock for some but I began to understand that some people thought it was a good thing now this professor this is what he had to say which shocked me as much as Brexit he said Jacob I don't know his last name is a bit difficult to pronounce but he says the upside of the EU crisis created by Brexit will be a return to independent sovereign states across Europe this would be an upside for who well it would remove the competition of the largest unified single market which is Europe in history obviously that might be an upside for those competing with it and it would reinstate possibly the prospect of future wars on the continent which this great European experiment was designed to prevent and so it has now some of his comments appear designed to create a questionable impression of the use of Europeans this is what he says a Europe of newly assertive nation states would be preferable to the disjointed ineffectual and unpopular Europe of today there's good reason to believe that European countries would do a better job of checking Russia managing the migrant crisis and combating terrorism on their own than they have done under the auspices of the EU well really what good reason and how is it that that good reason did not occur to Jean Monnet and the other people who were basically the builders of what has been what as I say one of the greatest achievements in history and it really troubled me this I'm spending perhaps too much time on it but it troubled me that foreign affairs is a very influential and prestigious this didn't appear in some rag paper he went on at great length to explain why this would be better and he never mentioned many of the notable achievements that the union has created the euro being one research and development which exceeds that of the United States there are all sorts of things you can say basically of what the great successes have been and we don't hear that at least we don't hear it in Canada and the United States now the only country actually where I want to say a word about Brexit because the only country the UK was the only one where the polls actually said the majority would support exiting and there were many comments in the press and elsewhere saying well the UK is actually not you know really not the kind of member that you know originally began to build the union we know that the UK has always been reluctant as a matter of fact David Cameron Wolf says Martin Wolf says took a huge gamble and lost and this is probably the most disastrous single event in British history since the second world war now many of you here know Martin Wolf that's a pretty strong statement coming from him but anyway he says then the UK might not be the last country to suffer such an earthquake similar movements are elsewhere and who's going to follow UK over the cliff well the polls suggest that that will not happen although we hear a lot of talk of it and it's very very important that it not happen for many reasons but the commentary the New York Times pointed out that Britain is not a typical member of the union as I said and you know his comments this guy Professor Grigio on the strength of patriotism now that's something that was addressed you may recall by Madame Guigaud Guigaud excusez-moi quand elle a dit il faut être trop proche entre l'union et le peuple that has to be strengthened obviously and I think it will be strengthened and in fact I was on a panel with Carl Bilt and others just a month ago in Korea and Bilt made the point that he looked at numbers which showed that the Brexiters had actually the exit possible exit had strengthened the attachment of the French and the Germans and others to the union itself certainly they're critical of it but don't don't basically confuse criticism with wanting to leave it that's very important and there's no numbers that show that now this is a bit contentious you know it might be good in some respects if I may say so if the British if UK left because the UK has been a problem for the union and I say that because here's a comment by Jacques Deleur to Handelsblatt this was 2012 and Jacques Deleur has devoted much of his life to the European dream both in public office and of course through his foundation in Paris and he made the following comment to Handelsblatt in 2012 he said if the British cannot support the trend towards more integration in Europe we can nevertheless remain friends but on a different basis I can imagine a form such as a European economic area or a free trade agreement well that might be a happy outcome should Brexit come to pass I'm not sure that it will personally notwithstanding the comments from John Kerr but the real beneficiaries of Brexit in that case might very well be the remaining new members inspired by people of the experience and quality of Jacques Deleur and members of the Spinelli group which was founded in 2010 as a network of politicians individuals writers and think tanks looking to revive the momentum towards a federal construction for the EU there's also evidence that the attachment of member countries to the Europe as I said is constructed at least that was Carl Bill's view now the Spinelli group envisages what they envisage would not be acceptable to the United Kingdom it would be impossible because they want to take the reforms that they look for in the other direction not towards more integration but less integration and that's not what the European Union I don't think is all about it was never intended to be out and it goes right back as I say to the European coal and steel community now I'll remind you also of Maggie Thatcher who seems to have inspired the Conservative Party I know she's long gone but she made a very famous speech in Bruges you may recall which resonated with everyone at the time she said she said a lot of things but this is one thing she said I won't repeat it all but certainly we want to see Europe more united and with a greater sense of common purpose but it must be in a way which preserves the different traditions parliamentary powers and sense of national pride in one's own country for these have been the source of Europe's vitality through the centuries well that can hardly be seen as an endorsement of more integration or certainly not a federation because full parliamentary powers are completely incompatible with that structure that I'm suggesting of course she could have added as a matter of fact that the elements she wishes to preserve are also the elements which have been the source of bloody conflicts throughout the millennium in fact including three wars between France and Germany in the 70 years between 1870 and 1939 okay so my point is that no European country on its own will ever be a major global player by reverting to nation-state status as recommended by this professor indeed Carl Bill pointed out the same panel that as other major countries grow in economic clout not even Germany would be in a new G8 so if you're going to have influence on the world stage and that's why it's so important that Europe be that it will not happen without a strong unified Europe which will move gradually out to a federal structure thank you for that invigorating speech in favor of Europe we could use that and maybe Hubert Wiedrin would like to comment at the end of the panel on this view of Europe now our next speaker is Ying Soong Jun former security advisor of the president of Korea now how do you see the challenges to democracy and to cooperation in East Asia thank you Mr. Chair for giving me the floor well as you said my name is Im Sung Jun formerly worked as a national security official it is my great pleasure and honor to become a part of the prominent panelists for the final debate I would like to make three points for this final debate my first point is whether the surprising election of Donald Trump as the next president of the United States constitutes a challenge to democratic governance in the United States simply speaking I never had doubt that Mrs. Clinton would win despite all the flaws and weaknesses the U.S. media has continuously reported about her during the campaign I heard many speakers at this conference referring to Trump's victory as shock stunning and even earthquake as well my personal judgment for Clinton's victory was mainly based upon most credible U.S. medias New York Times CNN Washington Post and etc as the election day approached these medias even raised the chance of Clinton's winning as much as 90 plus percent out of this confusion two questions came to my mind first what went wrong with the U.S. media mostly predicting Clinton victory even in the last moment we all know that U.S. media employs most advanced state-of-art technology so-called big data in the analysis of public opinion polls and election results to me this was even more surprising than actual Trump victory here let me introduce one Korean university professor who perfectly predicted the outcome of the U.S. elections very differently from those of the U.S. media he could have jeopardized his job of teaching if he had proved wrong professor Wu of Sejong University in Seoul teaching big data economics became a celebrity overnight soon after his prediction of Trump victory was translated into a reality he predicted that Donald Trump was going to win with 275 to 285 electoral votes to Hillary's 253 to 263 based based on his calculations Hillary never reached the 270 plus electoral college votes to begin with professor Wu used Google trend to analyze the entire race since the primaries all the way through the three presidential debates and despite poor performance at the debates despite disparaging words about women and despite his racist overtones he found that people googled Trump far more than Clinton secondly what lies behind all these political upsets such as unprecedented terrorist attacks in Europe Brexit Trump victory and President Bakken turmoil in my country why did the American people vote for a man with no prior public service experience and expect that he could realize a great America during his four to eight year term of presidency can you say that election of Trump and Brexit constitute challenges to the democratic governance in the US and UK how should we define these phenomena as normal trend or abnormal as described by Prime Minister Kevin Rudd in his dinner remarks I know that economists invented a new terminology to describe the contracted Chinese economy in recent years as new normal I think new normal seems to be more appropriate than abnormal in perceiving a series of upset happenings in the global affairs abnormal implies that we can or may return to normal if things are put on the track again but I think the turn of the global affairs will ride not always on the track but off the track a lot more than we may think in conclusion we may have to live with new normals in the years ahead my second point is about North Korea under Trump presidency as a national security official of my country in the past I worked a lot on North Korea North Korea nuclear and missile issues in Washington D.C. and back in Korea if I'm asked to pinpoint one person who was most shocked by the election of Donald Trump as the next president of the U.S. he is surely no person other than North Korean leader Kim Jong-un I'm sure that Kim Jong-un and his inner circle officials must have followed the Hillary Trump election campaign very closely and seriously as well and he was apparently briefed for a Clinton victory as was my president Park Geun-hye before the election South Korean public opinion poll showed that over 90% Korean people supported Clinton and only 9% favored Trump which is the lowest in Asia I must I myself also thought that the game was over and believed in Clinton victory until CNN showed electoral map on the night of vote counting when I was in Budapest Hungary during the campaign I felt uneasy and bewildered about Trump's unthoughtful statements on the Korean peninsula issues on South Korea he said it should bear all costs of the deployment of US forces in fact South Korea now pays about 1 billion US dollars for half of the expense and South Korea I quote would be better off if it is going to protect start protecting itself unquote implying that South Korea and even Japan could develop and possess nuclear weapons and North Korea he said if elected he would invite Kim Jong-un to Washington DC and discuss about the nuclear issue eating hamburger with him I just dismissed his remarks as jokes because he was the last person to be elected president of the US however now that Trump was elected as the next president Kim Jong-un must be terribly busy in Pyongyang to develop a strategy dealing with him with a new administration North Korean media very unusually kept silence did not make any comment on the Trump election in my view North Korea may try to put Trump administration to a test by firing a long-range ballistic missile targeting the US or by conducting another nuclear bomb test in order to knock the door of Trump's White House in that case president Trump should take a difficult decision on which direction the US should turn between a hardline path to put more pressure and set a red line for a potential military action and a negotiation path for another agreement following the two previous ones in 1994 namely a Geneva framework accord and 2006 September agreement respectively to sum up North Korea will test the medal of the Trump administration in early months to see how far they can go the showdown between Trump and Kim Jong-un could be a big show which could result in either Trump's first spectacular foreign policy victory or in catastrophic consequences on the Korean peninsula my last point you have to conclude yes just 30 seconds on a personal note I was one of the early supporters of WPC process which as initially envisioned has evolved into a mechanism for discussing about the most urgent issues of global governance and thereby seeking the solutions of problems facing the globe as for me this conference is like three-day university curriculum to study and learn new knowledges from various numerous global leaders experts and scholars in global affairs thank you so much thank you thank you very much now next speaker is Tedekatsu Sano he's a former chief of staff of Japanese prime minister and also former vice minister of international affairs now you were I understand you were in Doha in 2001 for the launch of Doha round 15 years later what do you think of what is now likely to happen to free trade thank you Mr. Colom well just let me touch briefly about the anti can you put the microphone closer yeah yes anti establishment and anti globalization from quite different aspect when we are asked who is a winner and a loser in the US election the common answer may be well Trump is a winner and Clinton is a loser I was in the United States last week and listen to the voices coming from the ordinary people who are enjoying his life retired life in Florida and at the same time by serving some board members in private cooperation there are very much the diverted view on the aftermath of the election but representing view is it is something like that he says he's very much surprised because of the poll and the media says almost all said that Clinton will win and the second very much depressed but after deep breath became cautiously optimistic and cautiously hopeful pretty hopeful in domestic policies but very much scared in trade policy well I didn't hear so much about the security issue but I was relieved by finding the article of Bob Woodward in the Washington Post he says that president elect must first receive intelligent briefings on the United States deepest secrets the briefings will cover everything from top secret CIA programs to reviewing important intelligent orders signed by the president Obama said when he was elected and briefed after a briefing he said it is good that there are bars on the windows here because if there is not I might be jumping out it is anyone's guess on how Trump might react after the briefing well let's see but we don't need to be too much worried about and too much worried about the uncertainty itself that's my guess well coming back to the who is a loser the real loser seems to be to me a really traditional establishment Trump attacks career politicians media academia financial people and international institutions Hillary Clinton was targeted as a symbol of establishment I hear many people and even in business people say that he is dishonest and she is not trustworthy even though the major media supported her many intellectuals and journalists criticized to want Trump as a populist but it seems to me affluent elite to persuade and convince voters who felt left from the recent economic prosperity I was not aware of the Supreme Court decision but I asked yesterday in 2010 which is cited as Citizens United we should be aware of that the United States corporation can spend unlimited amount of the money for election campaign and always they can influence on the US politics heavily but and I'm very much worried about US politics may be influenced by the very much limited number of rich families and companies I'm afraid that whatsoever the result of the election divided society may be continued and aggravated but coming back to the Doha well I'm very much happy and delighted to come back to Doha after 15 years in 21 WTO fourth ministerial meeting was held at this Sheraton hotel in early November I participated at the ministerial conference as one of the trade negotiators from Japan it was just two months after the world trade center attacked we called for great political cohesion and so the round could help our economy a foreign establishment so called vigorously promoted at that time globalization which are now challenged and opposed by many developing countries even at that time however the fifth ministerial meeting failed in Cancun in Mexico and since then major trading parties partners moved toward bilateral and regional free trade agreements such as TPP or TTIP among others it should be noted that this agreement is not really inclusive that is exclusive establishment has been promoting globalization through trade negotiation and financial restructuring with information technology but if I may say we have moved too fast and too far faster than people ordinary people can digest and adapt themselves to the rapid and drastic change this innovation based on information technology and made real globalization resulting in divided society with rich and poor globally but at the same time within the same country the presentation were very impressive and those give us a rosy future always about information technology and society for those who can get the benefit from them but it's and at the same time I'm saying that it's IT revolution itself is inevitable trends of course but people in Rust Belt in Midwest where Trump got have not been able to adapt themselves to the industrial change and lost job while multicultural young people enjoy working in the coastal states such as California New York Massachusetts where Democrats won jobs in software industry are remarkably increasing that is no doubt while traditional manufacturing sector is shrinking I think this is a time to reconsider the way of approach to the globalization or trade liberalization free trade agreement listen to the voices of the people who suffer from the changes it is evident that the changes caused by so-called destructive innovation cannot stop but we should find some remedies to mitigate some negative sufferings I think it is our responsibility for affluent establishment to tackle about that issue IT education or vocational training or safety security for people might be one of among others thank you very much thank you very much now the last speaker of our panel François Barrault has quite a different profile he started to work in research he worked in business he's been an entrepreneur in the digital area field and he's also in the media and also he shares a think tank so François I understand that among all that what we've discussed you see a more fundamental change yeah absolutely first of all I'd like to thank Thierry de Montbrial and his team to put a remarkable program and for me I don't have the precious background of my colleagues here I'm a scientist I grew up in the digital age I've started to program in 1977 and for me what is fascinating is how complex this world is when you connect all the dots so I would like to give you the next seven and a half minutes a different prisma a prisma more focus on the young people or the digital native people and give you also in my view what has changed fundamentally I'm not going to talk too much about technology but what has technology brought to the people I think we all grown up in a world which was very complex but the framework or the governance was simple there was the east and the west you had silos you had to travel with a passport there was lots of currencies and things were complex again but quite simple I think the world has speed up and many of you have quoted Davos this year that was my 15th edition the best edition I've ever been because for the first time they try to think about the implication of the clock speed of the transformation of the society in fact we have two worlds the one dot zero world which is an extrapolation of the past and I think we've been talking a lot about that the impact of the past on today and then there is a 2.0 world which is a digital world with a fundamental difference here in the 2.0 you reorganize a society around the citizen around the person one of the reason Apple has been very successful is they didn't design a phone for the market they designed a phone for the user and as long as you use an Apple life is simple so the question I have because I feel we all have a responsibility here to create a better world for the next generation does the model we have the framework the global governance fits for kids for the kids of our kids for the next generation my belief is no one of the reason is we've grown up with values which are very different from the values of the kids let me tell you a story I had few years ago I hired 25 brilliant students from Harvard from Polytechnique and whatever I was very proud because I could even hire somebody who had 100 at MIT 100 at 100 in the MIT and it was a brilliant student it was a big failure 19 of the 25 students where I paid the MBA and 18 months after have resigned and one of the main failure I didn't figure out before is the framework I proposed to them was not the framework they wanted to live in the first issue I had was about knowledge we grew up in a world where knowledge was an asset to keep for you to discriminate yourself with others the second is status they don't care about status they want to get things done they want to talk and last was boundaries we are very focused on boundaries territories and they don't and for me it was a big lesson because the knowledge as I said was an asset that people keep for them now the young people have commoditized the knowledge they share it their community get smarter and they this richness make their life and work much easier the other also reflection I had was on the future how do you manage your R&D in the traditional business 1.20 R&D is very protected in the 2.0 world R&D is shared so on the net when you type of world you can have lots of information and people share that so for me the fundamental change I'm not sure will come from us because we will always try to imagine a world which will be an offset of the past the next generation world will be done by the young people that think differently they don't see people different than them they focus they like values they like climate change like things like that but also they put communities above all you don't talk about the org chart people aggregate things together and for me I'm full of hope for the future because I believe the young people will show us the way to behave my fear today is we are not ready to change the framework and the governance of the world that's why this conference for me is very important because it helps us to better understand the challenge we have and we have a lot but at the same time we need to make a better world for the young generation with different values you know the next generation led is not an evolution of the candle it's a disruption and I think if we want to be prepared for that we need to listen and be much closer to the people we have had lots of discussions about Trump about the Brexit and also the election in France on Sunday evening what struck me is the system the elite do not listen anymore the real people but now with the social networks with the fact that people can express themselves there is a new way of democracy where people do what they want and the elite is scared because they do not control this next generation wave so to conclude again I'm full of hope I'm sure the future will be built by the next generation IKID we just need to make a more inclusive society for them we need to listen for them and make sure the society we create is good for them values are very important in many analysts annual report you put gender diversity or you put CSR or climate change as a tick to look smart it means for them we need to listen to that and as long as we can bridge the 1.20 world and the 2.0 which are kids I think we will be smart enough and it will be not a revolution but an evolution thank you very much merci beaucoup vous nous ouvrez des horizons qui pourraient justifier une journée entière de discussion 8 minutes l'horloge en face de moi nous donne 11 minutes mais comme nous sommes nous avons commencé en retard nous allons prendre quelques minutes de plus la taille du panel ne permet pas d'avoir une discussion entre panélistes mais je voudrais quand même utiliser mon privilège de président pour donner deux minutes à Hubert Védrine pour commenter ce qu'il a entendu dans le panel après quoi je demanderai également à Mgr Sournault qui a été très court dans ses remarques de nous dire une minute après après merci si vous voulez bien je vais revenir à la question par laquelle vous l'aviez lancé le débat les occidentaux et beaucoup d'élites globalisées dans le monde ont cru vraiment après la fin de l'union soviétique que nous avions bâti un nouvel ordre international pour des tas de raisons évidentes c'est pas vraiment le cas en tout cas c'est menacé c'est fragile il me semble qu'on ne peut après avoir écouté réfléchi pendant cette tour de table en simplifiant beaucoup bien sûr il me semble qu'on ne peut rebâtir un véritable ordre international que s'il y a deux compromis deux compromis d'abord il faut un compromis entre les occidentaux et les émergents et la Russie qui n'est pas un pays émergent mais qui compte aussi entre les occidentaux et the rest s'il n'y a pas ce compromis ça ne marchera pas il ne suffit pas de se rappeler la charte des Nations Unies de 1945 dont le préambule est magnifique très bien il ne suffit pas de penser aux années 90 ça ne suffit pas et est-ce qu'on est prêt à ça ? c'est pas évident avec des Etats-Unis qui peut-être ne vont pas chercher à jouer ce rôle alors que le président Bush le père au moment de la chute de l'URSS avait dit il va y avoir un nouvel ordre international sous la conduite éclairée des Etats-Unis et il disait on le fait parce que quelqu'un doit le faire on est un reluctant sheriff bon s'il n'y a pas le sheriff comment ça va avoir lieu je ne sais pas mais en tout cas c'est le premier compromis indispensable deuxième compromis c'est un compromis entre les élites occidentales et les peuples occidentaux si les élites occidentales n'acceptent pas l'idée qu'il n'est pas anormal que les peuples veuillent garder une certaine identité un certain niveau de souveraineté veulent de la sécurité et ne veulent pas être les perdants de la mondialisation ça ne marchera pas et ma remarque s'applique spécialement à l'Europe spécialement à l'Europe le projet européen aujourd'hui il est en danger non pas à cause de la conjoncture économique ni à cause des provocations de Poutine ni à cause de l'afflux des réfugiés et des migrants mais parce que les peuples sont en train de décrocher si on additionne les anti-européens les sceptiques les déçus les allergiques on arrive à 70 à 80% c'est ça l'urgence c'est un point d'application de mon commentaire plus général même quelqu'un comme monsieur Scheubleu qui est peut-être le dernier allemand qui a une vraie vision du couple franco-allemand et de l'Europe monsieur Scheubleu dit régulièrement maintenant c'est quand même difficile de ne jamais tenir compte des peuples vous voyez où on en est c'est une urgence absolue sinon le système et le projet sont en danger voilà donc en un mot je pense que les forces de mondialisation qui ont apporté énormément de progrès mais énormément de traumatismes en même temps doivent devenir parlons simplement moins brutales plus patientes plus attentives plus humaines voilà un bel objectif qui ne sera pas forcément facile à remplir car savons-nous tempérer la globalisation tout en en tirant les bénéfices saurons-nous le faire c'est ça toute la question Mgr Sorando une minute merci je pense et c'est aussi la conclusion que nous avons fait dans les derniers colloques en Suisse je pense et qui est une des forces très potentes de la globalisation c'est la religion parce qu'à la base de toutes les différentes cultures c'est l'âme que c'est la religion ça c'est l'histoire ça s'en fait alors aujourd'hui la religion doit dialoguer sous la base d'une nouvelle connaissance que nous pouvons faire pour le monde global et c'est facile que tous les représentants plus importants de la religion se mettent d'accord en la défense de la dignité humaine de la liberté des droits des normes et ça c'est possible parce que c'est difficile que la religion se mette d'accord sous les sujets propres c'est à dire Dieu et les différents attributs et les différentes interprétations mais c'est clair que pour défendre la dignité humaine la liberté et surtout la paix ils peuvent travailler ensemble et c'est nécessaire qu'ils travaillent ensemble parce que l'essence de toute la religion c'est obtenir la paix et la justice merci merci alors les questions de la salle questions for the room de Corée j'ai une réflexion au besoin de renforcer le dialogue entre l'Europe et l'Asie parler les problèmes mais on a le même problème de négocier avec de l'administration de le président Trump aux Etats-Unis alors vous avez votre problème de NATO et des choses et nous avons notre propre problème de sécurité la question de Corée du Nord etc il y a besoin de la région un peu le dialogue entre les européennes et les asiatiques au moment où on a lancé le mécanisme de l'ASEM il y avait trois structures politiques économiques et le troisième était valuel mais je constate que le troisième domaine n'était pas suffisamment préoccupé ou développé et donc vous avez votre propre problème de l'Ukraine et des choses on n'a pas tellement consulté de notre part on applique seulement la sanction on a participé la sanction mais on n'a pas approfondi notre discussion avec l'Europe nous avons d'autres propres problèmes et là-dessus on a besoin de l'appui et l'opinion de l'Europe donc je voudrais un peu enfatiser sur le besoin de ressusciter un peu ce dialogue entre l'Europe et l'Asie aussi en utilisant peut-être le cadre de l'Asie parce qu'il y a l'Ingue il y a le Pakistan il y a la Chine donc le Japon et tout et l'Asie donc au lieu de se craindre seulement de la montée de la Chine il vaut mieux élargir un peu le front de dialogue avec l'Asie merci beaucoup nous allons prendre trois ou quatre interventions et le panel répondra après ici devant au premier rang je suis ambassadeur Khadil Mansouri le nouveau ambassadeur à la France l'année dernière j'étais le directeur de l'Europe dans le bureau de l'Asie donc j'aimerais parler un peu sur les nouvelles phénomènes qui ont passé après l'élection de Trump et l'égitimisation de la xénophobie l'égitimisation de l'élection qui vient à travers les médias et les élites dans le sud et surtout dans l'Europe l'année dernière je n'appelle l'élection l'année nous avons le Brexit en marge nous avons l'élection austrian en april et mai en juin nous avons l'élection france et en octobre et en octobre novembre nous avons l'élection allemande l'élection donc quels les messages nous devons donner pour délégitimiser ces types de messages s'il 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 l'électeur président, nous allons oublier un peu que la façon dont il agit est totalement contradictoire à nos valeurs, mais vous avez le droit de nous rappeler. Il y avait une question là-bas, et puis là-bas. Oui, merci, président. Terre de sang. Non, non, ok, vous parlez, le monsieur et la femme, après. Oui, oui, nous sommes respectifs de la femme, mais vous avez le micro. Terre de sang, le Moyen-Orient, terre de sang. Quand on se bat au nom de Dieu, la guerre ne se termine pas. Elle ne peut y avoir d'issue que par un compromis et par une solution politique. Au Liban, ça faisait deux ans et demi qu'il n'y avait pas de président parce qu'il y avait deux communautés importantes, la communauté chiite et la communauté sunnite, qui ne se mettaient pas d'accord sur un président. Et finalement, il y a quelques jours, nous avons eu un président qui est le résultat d'un compromis et d'un accord entre les sponsors des deux communautés, qui sont d'un côté d'Iran et de l'autre côté, l'Arabie saoudite. Eh bien, ce compromis, qui est le résultat d'un accord politique, pourrait s'étendre à la région dans son ensemble, car l'issue ne peut être que dans un accord politique où les différentes parties respectent la zone d'influence de l'autre et il peut y avoir, dans ce cadre d'un accord, une espèce de partage des zones d'influence avec la promesse de ne pas d'ingérence d'une partie dans la région de l'autre. Et je pense que ça, c'est un témoignage de la possibilité d'un accord politique qui a eu lieu au libre et qui peut s'étendre à la région. Madame. So, first, I would like to thank the whole panel for this beneficial information. I'm Rufayda, Rufayda Azam, a student in international affairs. So, my question is for Ambassador Manuel. You said that there should be a military solution for the Israeli-Palestinian conflict. But actually, you didn't say so? Really? Sorry? I said there is no military solution to this conflict. Okay, so there is no military solution to this conflict. But what kind of solution could be attained if, like, as you said, there has been a 60 years of negotiations between two parties and there is exactly zero results from this negotiation, except for the, like, deterioration of the space of Palestinians in the Palestinian territory. So, what kind of solution should be attained for this conflict? Thank you. Thank you. Thank you for your question. So, who on the panel wants to address the first three or four questions? Yeah? As long as you have, like, you know, in this conflict, it's very difficult because you have two legitimacies opposing each other. the Palestinians have a legitimacy because they said, okay, it's our land. We have been living there for, you know, 500 years or more, and we should not pay for the fact that the Germans killed the Jews in Europe. This is unfair. And the Israeli answers, yeah, but this state of Israel, we built it. In Tel Aviv, before we came, there was nothing. So, you have, like, two legitimacies. What, the only way that can change is when the Israeli will understand that they cannot achieve at the same time the three goals that were given to Zionists by Teodor Herzl, which is a Jewish state, a democratic state, and a state on the region, the old Ottoman region of Palestine, the Mandate Palestine. These three goals cannot be attained together. And as long as the Israelis will not understand that, Ariel Shaworn, before dying, understood it. C.P. Livni understood it. But currently, currently, the Israeli leadership does not understand that. And there is, the solution is delayed, delayed, delayed. Nobody is ready to press Israel. And I think, personally, it's a suicidal policy by Israelite, long-term suicidal policy. But, for the time being, I do not see, in Israeli politics, people ready to go to a real two-state solution, which means giving the Palestinians a viable state, a viable state, I do not see that. I think that, in ten years' time, unfortunately, we will be at the same situation. Michel Fouché wants to say a few words, and then after that, Mr. Assessor. As I said earlier, there will never be a military solution. to this conflict. The Palestinians have went through a process of arms struggle for almost 30 years. And they came to the conclusion in 1988 that political accommodation is the only way out towards resolving this conflict. We have accepted the state of Israel by de facto, and we have imposed the Palestinian statehood as a de facto on the other side, if there will be peace and stability in the region. Now, Israel has won five major wars in the Middle East. I ask you a question, and I challenge you. Did it bring security to its own individuals? It never did. Okay. The Palestinians have struggled so far by using all kinds of military tactics, and they have proven to be futile. Right? Now, the international community has accepted the idea of a two-state solution where we, the Palestinians, had made our painful historic concession when we have accepted the state of Israel over 78% of Palestine, our homeland. And you have accepted to have that state on 22%. Israel does not want even to share the idea of a two-state, but wants to control also the West Bank in the context of the Messianic Zionist dream of Israel, which means that there will never be a contiguous geographic entity for a Palestinian state when you have three major clusters of settlements separate the entire West Bank, let alone the E1 envelope separates Jerusalem from the West Bank, and Gaza, which is totally separated, you know, by a corridor that Israel controls. Then Israel talks about peace and a two-state solution. And that's why, in my deliberation, I said we have reached a point of no return. The two-state solution is dead, ladies and gentlemen. It's a two-state delusion. What are the other alternatives? There is no military solution. There is a weak and one-sided third party that should be changed. There should be more aggression by the international community to impose BDS on Israel. And that's the only way Israel understands. If you hit its pocket, its economy, then, you know, they will succumb to the fact and come to an agreement. One simple example I can give you. In 1991, when President Bush the father said in the Madrid peace process, we want peace and stability in the region, and asked then Prime Minister Shamir to join, he refused to come to Madrid for the simple fact he says, I don't want to look at the Palestinians as a partner, you know, to us. But when he used the 10 billion loan guarantees as a pressure, Shamir went, basically, to Madrid. So there are ways of trying to put Israel in its prior context. But not, you know, assuming that this conflict will go forever. Because the outcome of this is going to be bloody hell. Okay. Thank you. There is a question here. There was another one somewhere. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We have a final debate after three days of brilliant intervention and extremely interesting. and are we not able to try to make some questions of the ground. And so I would like to make you part of a question that I'm concerned about in two forms. One, an surprise that you will try to try to solve. And the other one, a approach. My surprise is that the mondialization has favored the globalization of geopolitical reasoning for governance. the researches of rapport of puissance. The paradox, and my surprise is that the same initiators, this approach of puissance, is often accompanied by economic and commercial strategies, that are, of course, on the question of the security of the alliances, but also on the economic basis, the spaces of free exchange. The paradox, it's that the initiators themselves that are, of course, that is, that is, brought in a vague contestation of the development models and the globalization. That is my first surprise. My second surprise is that one approach. Is there not any sort of blanks that we can't find out? All the great avalanche, the puissance, are on the inventiveness and the capacity and technology. Or, les grands chercheurs, les grands centres de recherche se posent la question s'ils ne devraient pas totalement renverser leur vision pour aller vers le besoin social. Nos amis japonais, sur les dernières deux ans, ont fait un renversement spectaculaire sur les grandes questions d'inventivité. Et donc, on se retrouve, ceux qui initient la globalisation sont rattrapés par ceux qui se posent des questions sur l'injustice et la fracture. Ceux qui en estiment victime le sont de la même façon. En dehors de l'espace politique, l'espace scientifique se posent réellement de grandes questions éthiques. Est-ce que nous ne sommes pas à l'orée d'une nouvelle vision qui va peut-être prendre du temps, mais qui va bouleverser nos référents de gouvernance mondiale ? C'est une question légitime, bien que je ne sois pas sûr que Newton était intéressé par la culture des pommiers. Mais le rapport entre la science et l'utilité sociale est effectivement une des questions. Je ne sais pas. Nous avons une autre question au deuxième rang. Et après, on arrête. Je sais, mais nous avons commencé 20 minutes en retard. Le micro arrive et après, on arrête. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas compris l'argumentation du correspondant du Figaro qui dit que lorsqu'on décide d'intervenir, il faut choisir un successeur. Je me demande de quel droit vous avez une légitimité. Choisir un successeur pour un pays. Et sans doute, cette communauté n'aurait pas choisi Trump. Que faites-vous du peuple ? Ce serait bien de nous expliquer. Deuxièmement, vous n'avez même pas parlé des Nations Unies. Qui doit intervenir pour enlever un dirigeant ? Merci. Je n'ai pas parlé de quoi, vous m'avez dit ? Vous avez dit qu'il faut choisir un successeur. De quelle légitimité ? Tout à fait. Alors, je vais vous répondre. D'abord, je pense, je pense par exemple à la France ou à l'Angleterre, l'Angleterre pour l'Irak, la France pour la Libye, etc. Je pense que le respect des Nations Unies, c'est une condition dont je n'ai même pas parlé parce que depuis la catastrophe, le fiasco irakien, à peu près tout le monde accepte qu'il faut passer par les Nations Unies. Mais enfin, pour moi, c'est évident. Et ça revient à ma première erreur stratégique de l'Occident. Quand je dis qu'on fait des règles, qu'on construit des systèmes, il faut les respecter. Et donc, on a construit le système des Nations Unies qui a bien sûr des défauts, mais qui, à mon avis, a beaucoup plus de qualité que de défauts et que c'est donc une très grave erreur de ne pas le respecter. Et c'est une très grave erreur, bien sûr, de W. Bush, de ne pas l'avoir respecté en 2003. Mais en plus de cela, parce qu'il va toujours y avoir des interventions d'humanité, parce qu'il va y avoir une pression médiatique, etc. Je suis d'accord pour vous, je suis d'accord avec vous, monsieur, que l'Occident, oui, se trouve en contradiction avec lui-même, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident a décidé de ne plus administrer le monde. De laisser les Indiens s'administrer eux-mêmes, de laisser les Indiens s'administrer eux-mêmes. Et le sans-frontierisme est d'une certaine mesure le retour de la pulsion coloniale par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on a quitté le Soudan volontairement en 1956, mais on veut quand même donner au Soudan intervenir en Libye ou en Syrie ou où on voulait. Mais les trois conditions, elles sont en même temps. C'est-à-dire que si vous considérez qu'il faut vraiment virer Saddam Hussein ou virer Bachar Al-Assad ou virer Kadhafi de son poste, par qui vous le remplacez? Kadhafi, on avait une sorte de petit groupe de plaisantins qu'avait amené à Paris Bernard-Henri Lévy, que j'ai rencontré moi-même. C'était pas sérieux comme alternative. Et d'ailleurs, ils ont été absolument incapables de gérer le pays. La deuxième, la deuxième, la deuxième condition qui doit être remplie en même temps, c'est la protection des populations civiles et l'intérêt des populations civiles. Voilà comment j'encadre ces interventions, mais je reconnais, je reconnais tout à fait la validité, la validité de votre intervention, de votre intervention. Et je considère effectivement que les occidentaux devraient y réfléchir à deux fois avant d'aller intervenir en dehors de leurs frontières parce qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Puisqu'ils ont accepté librement la décolisation après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà une bonne conclusion. Bon, mais nous allons nous allons arrêter là la discussion qui pourrait effectivement durer des heures. Je crois qu'on peut remercier le panel d'avoir adressé, d'avoir débattu des ans divers ces questions de global governance. Et je crois qu'on va laisser Thierry de Montbrial conclure cette conférence. Merci. 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 Merci.